Bonsoir la famille et bienvenue dans cette petite vidéo, une vidéo consacrée au général Sadiba Koulibaly. Et oui, on va parler des deux sujets concernant cet officier de l'armée guinéenne. Le premier sujet, ça concerne cette condamnation, cette condamnation du général Sadiba Koulibaly de ce vendredi. Après, on va parler aussi, dans une deuxième partie, on va parler de cette radiation de ce même officier de l'armée guinéenne. Tout d'abord, parlons un peu de cette décision qui condamne le général. C'est une décision qui est tombée devant le tribunal militaire de Conakry. Le général Sadiba a été condamné ce vendredi 14 juin 2024 à cinq ans de prison ferme. Et oui, il n'y a même pas de sourcil. On le condamne carrément à cinq ans de prison ferme. L'ex-chef d'état-major des armées était poursuivi pour désertion à l'étranger. Comme vous le savez, le général Sadiba Koulibaly est actuellement, il était l'ambassadeur parce qu'il n'est plus. Il était jusqu'à... Jusqu'à dernièrement, il était l'ambassadeur de la Guinée auprès de Cuba. Et cet officier, tout dernièrement, s'est rendu à Conakry. Selon les informations, quand il a pris son vol, il a fait escale à Miami, aux États-Unis. Après Miami, il s'est rendu en France où il a effectué un autre escale. Et de Paris, il s'est rendu à Conakry. Selon, en tout cas, les informations, quand il s'est rendu à Conakry, il a appelé Morisanda. Morisanda, c'est le ministre des Affaires étrangères. Il a appelé ce dernier pour lui dire qu'il est à Conakry. En tout cas, c'est ça, Sadiba Koulibaly a raconté avant-hier, à la barre. C'était même hier, jeudi. C'est ça, il a raconté à la barre. Et quand il a appelé Sadiba... Pardon, il a appelé Morisanda. Morisanda lui aurait souhaité bienvenue. La bienvenue. Et le général a demandé à ce qu'il rencontre le ministre des Affaires étrangères. Comme vous le savez, Sadiba, il est diplomate. En tout cas, depuis qu'on lui a enlevé comme le chef d'état-major des armées, il était le numéro 2 du CNRD. On l'a nommé aux côtés du Cuba. Parce que, ce que vous devez savoir, quand on a enlevé Sadiba comme chef d'état-major des armées, on lui a attribué un poste ministériel, dont ce dernier aurait refusé. C'est après ça, on a trouvé un point de chute en le nommant aux côtés de Cuba comme diplomate. Et, aux côtés de Cuba, vous êtes tous au courant, c'est le général Idiamide qui était là-bas au temps d'Alpha Condé. Il était là-bas comme diplomate. Et, quand il a contacté Morisanda pour le rencontrer, c'est long, c'est que le général a dit à la barre que Morisanda lui aurait dit oui qu'il serait disponible à le rencontrer le lundi. Parce que, le général Sadiba s'est rendu à Conakry, ce n'est pas pour faire du tourisme. Il s'est rendu à Conakry parce qu'il y a un problème de paiement des salaires des fonctionnaires qui se trouvent à l'ambassade. Ça faisait cinq mois que ces gens-là n'ont pas été payés. Et Sadiba s'était rendu à Conakry pour régler ce problème avec le ministre des Affaires étrangères qui est Morisanda. Et, selon ce que Sadiba a dit à la barre, que quand il est parti rencontrer le ministre, je vais vous lire un extrait qu'il a dit hier quand il était à la barre. Je vais vous lire un peu après. On va continuer le décryptage. Pour commencer, le général qui refute en bloc toutes les accusations a indiqué qu'il a quitté la Havane à Cuba le 22 mai via Miami, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, puis la France avant de regagner Conakry. Le lendemain, à raison de la disponibilité des vols, et ce voyage, dit-il, n'est nullement un abandon de poste. Il dit avoir quitté l'ambassade, qui est un territoire guinéen, à Cuba, pour venir sur le territoire guinéen pour une mission, pour régulariser la situation du personnel de l'ambassade, qui est resté cinq mois sans salaire. Après avoir rejeté ces accusations, le général Sadiba Koulibaly a fait savoir qu'arrivée à Conakry, dans la nuit du jeudi 23 mai 2024, estimant que le calendrier du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des guinéennes d'établi à l'étranger, le docteur Morisanda, suite à l'arrivée du président de la République du Sénégal, Basiri Yomaïfaye, Tiakabi, en Guinée, il a patienté jusqu'au samedi, pour lui écrire, « J'ai estimé que le ministre des Affaires étrangères n'est pouvant pas être disponible, car cela ne tient. » Le samedi, je lui ai écrit, « Pour lui dire, « Monsieur le ministre, je suis déjà à Conakry et je souhaite vous rencontrer le plus rapidement possible et que votre agenda ne permet pas. » Il m'a souhaité la bienvenue et ses portes sont grandement ouvertes et qu'il souhaiterait m'y revoir le lundi, m'y recevoir le lundi, 27 mai à 9h30, au ministère des Affaires étrangères, a confié le général Sadiba Koulibaly. Poursuivant, le général Sadiba Koulibaly de revenir sur l'entretien qu'il a eu avec le ministre Maurice Sanda. Donc, le lundi à 8h30, il m'a reçu dans ses locaux du ministère des Affaires étrangères. Quand il m'a reçu, après les salutations d'usage, je lui ai exposé les problèmes. Je lui ai demandé, « Avez-vous reçu les lettres ? » Il m'a dit, « Oui, qu'il a reçu toutes les lettres. » Lui-même, il m'a demandé, « Vous êtes vu avec le patron ? » Il parle du président de la transition. Je lui ai dit, « Non, je dois rencontrer le patron parce que j'ai des problèmes personnels à lui poser. » A-t-il rappeler. Contre toute attente, pour sutile, la soirée du mardi 4 juin 2024, c'est le ministre même qui m'appelle. « Mon général, vous êtes où ? » Je lui ai dit que je suis à la maison. « Qui vous a dit de venir ? » C'était totalement étrange pour moi. Le temps pour moi de répondre il dit non. Je passe le téléphone au président. Le président de la République me demande, « Dis, mon général, qui vous avez dit de venir ? » Qu'est-ce que vous avez écrit avant de venir ? Vous ne savez pas qu'il y a des procédures qui doivent être suivies avant de venir ? Je l'ai dit, « Monsieur le président, je souhaiterais vous rencontrer pour que je vous expose, j'explique le problème. » De toutes les façons, je l'ai dit, « Le ministre des Affaires étrangères qui est à côté de vous est mieux placé pour vous raconter toutes les péripéties depuis mon départ jusqu'à maintenant. » Le général Sadiba ajoutait, « Comme quelqu'un qui cherchait à sauver sa tête en s'enfonçant la tête d'une autre. » Personnellement, d'une autre personne. Pendant que je parlais avec le président, j'écoutais. Parce qu'on dirait que le téléphone était sur haut-parleur, il continuait toujours à envoyer des propos pour enflammer. Ensuite, j'ai dit à monsieur le président de la République, je lui ai dit, « À part tout ça, je ne crois pas avoir commis un crime qui puisse m'empêcher de venir en Guinée. C'est en ce moment que le président a cessé de parler avec moi. Le téléphone éteint maintenant avec le ministre des Affaires étrangères qui a continué à me traiter de tous les noms d'oiseaux. Traître déloyal de tout avant d'aller jusqu'à douter de moi. Il n'y a pas mot qu'il n'a pas. Essayer et en réponse, j'ai répliqué aussi. Ça, ça s'est passé entre 16h et 17h. C'est à l'issue de ça, c'est tout. Environ de 19h, il y a eu un détachement militaire composé d'éléments de force spéciale et de la gendarmerie est arrivé à mon domicile à Condia où ils ont commencé à tirer avec des armes lourdes pendant plusieurs heures. vous avez tout compris dans cette affaire. Vous avez tout compris. Le monsieur, tout ce qu'il a dit ici, c'est vraiment regrettable. On comprend bien que le ministre des Affaires étrangères a essayé de sauver sa tête parce que en disant qu'il était au courant que Sadiba était venu à Conakry, lui-même risquait d'avoir des problèmes. Mais ce dernier a essayé seulement de sauver sa tête en faisant plonger le général Sadiba Koulibaly. Et avec tout ça, on condamne le monsieur en tout cas pour désertion à l'étranger et détention illégale d'armes fait lesquels il a été reconnu coupable. Voilà ce que le tribunal dit avant de condamner le général Sadiba Koulibaly. Le tribunal statuant publiquement contradictoire en matière correctionnelle en premier ressort après en avoir délibéré sur l'action publique déclare le général Sadiba Koulibaly coupable des délits de désertion à l'étranger. Si on parle de désertion à l'étranger, c'est comme si le général Sadiba a abandonné son poste d'ambassadeur à Cuba pour se rendre à Conakry sans l'accord de son ministre et détention illégale d'armes. C'est la partie que je ne comprends pas. Normalement, le général Sadiba Koulibaly est un officier de l'armée. En tout cas, jusqu'à le jour où on est allé l'arrêter, il était toujours militaire. Il était toujours militaire et il a droit à une dotation d'armes. ça, c'est pour tous les officiers militaires. Pour la répression, le condamne à cinq ans de prison ferme. À cinq ans de prison ferme. Et tout ça ne suffit pas. On part maintenant pour radier le monsieur dans l'armée. Ce qu'il dit dans sa radiation. Le général Sadiba Koulibaly a été radié ce vendredi 14 juin 2024 des effectifs des forces armées guinéennes. Le décret a été lit sur la télévision nationale RTG. Cette radiation qui intervient, comme vous le savez, après quelques heures de sa condamnation au tribunal militaire à l'homme n'est rien. du général Sadiba était le numéro 2 du CNRD. Et c'est pour ça à cinq fois avant de terminer ma vidéo, je donne des conseils. Il faut que les gens fassent beaucoup beaucoup attention surtout pendant cette transition parce que tout le monde sait une transition c'est quelque chose passagère. et vous aujourd'hui qui le condamnez vous qui êtes au tribunal militaire qui le condamne aujourd'hui et vous qui le radiez dans l'armée. il est possible qu'il revienne dans l'armée il est possible qu'il revienne dans l'armée parce que après cette transition il y a beaucoup d'actes qui vont être annulés pour le président qui viendra ça c'est sûr et Sadiba il peut toujours porter plainte pour 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 être rétabli il peut porter plainte même si ça ne prospère pas autant de CNRD mais ça peut prospérer après alors la famille c'était ça aujourd'hui cette affaire Sadiba c'était tout pour aujourd'hui si vous avez aimé la vidéo surtout n'oubliez pas de la partager la liker et surtout partager la au maximum allez bonne soirée